bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'une partie en solo de Zovokindec. Zovokindec c'est un jeu purement solo à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 20 minutes qui est édité par l'édition associative Studio Cabo. J'ai acheté ce jeu qui coûte 20 euros en sachant que c'est un jeu fabriqué en France et la pochette est même fabriquée à la main. C'est un jeu qui était édité en nombre limité. Là actuellement je crois qu'il n'y en a plus de disponibles donc soit il faut attendre une réapprovisionnement soit il faut du coup attendre que le jeu sorte en occasion. Je vais vous faire une vidéo dessus parce que j'ai beaucoup apprécié mes premières parties. C'est le genre de jeu que j'aime bien. La mise en place est rapide. Les tours s'enchaînent rapidement. Les règles sont simples. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à prendre en compte et c'est un jeu qui reste du coup difficile. Ce qui m'avait particulièrement plu c'est qu'il y a deux phases de jeu. Une première phase où on va être confronté à des choix qu'on va devoir faire et la deuxième phase on va du coup subir entre guillemets les choix qu'on a fait précédemment. Donc bien réfléchir quand on va poser notre cas. Dans quel ordre on va les mettre parce qu'après on n'aura pas le choix on devrait les révéler une par une. Donc comment ça se passe dans The Walking Deck ? Déjà juste pour information ça c'est la pioche et c'est également la boîte de jeux. Donc je trouve ça super intéressant qu'ils aient fait en même temps un système de pioche pour les jetons et en même temps la boîte de jeux. On met tout dedans et notre jeu ne prend pas de place et ça évite de créer une boîte inutile. Donc The Walking Deck j'ai pas précisé mais c'est un jeu de Jérémy Marshall édité par Nectaprod et Thibaut Bachelier. Et donc on y va je vais vous en parler un peu plus. Donc dans le jeu nous avons des protagonistes qui vont être nos personnages principaux qui vont avoir des conditions de mise en place potentiellement différentes, des défaites différentes et puis des actions qui sont donc différentes selon le niveau de difficulté que l'on choisit. Aenor par exemple c'est le niveau le plus simple et puis après on a Boris, Adrien et Léonor. J'ai pas l'impression pour l'instant moi j'ai seulement fait avec Aenor mais j'ai pas l'impression que les personnages rendent le jeu plus difficile dans le fond du jeu même. J'ai surtout l'impression que ça amène plus de réflexion et de stratégie parce qu'on aura du coup des capacités d'action en plus. Donc c'est le sentiment que j'ai en lisant en tout cas les cartes. Donc nous avons ces protagonistes devant nous. Ils vont avoir des petits jetons comme ça de réserve qui sont un petit peu des jetons de 2 points de vie. On va dire ça permet d'encaisser des premiers dégâts. Ensuite nous avons deux decks. Nous avons un deck qui correspond plutôt à la campagne et un deck qui correspond plutôt donc à la ville. Et nous avons des calamités qui vont nous tomber au-dessus malheureusement et qui vont engendrer donc des blessures, des impacts du coup négatifs. Ces cartes là représentent les péripéties qu'on va rencontrer sur notre chemin parce que nous incarnons du coup un protagoniste qui a fait deux ans. Le pauvre qui affronte seul le monde avec les zombies, la faim, l'angoisse, l'hostilité, etc. Et aujourd'hui son voyage commence à s'arrêter. Il rencontre du coup une ville sauf qu'il va y avoir un test, un interrogatoire à subir à la fin. Donc est-ce que va-t-il avoir suffisamment sa raison pour pouvoir réussir le test d'entrée ? Donc c'est pour ça qu'il y a deux phases importantes. Le voyage et la phase d'interrogatoire. Le voyage on maîtrise un peu plus, interrogatoire on va vraiment subir par rapport aux cartes qu'on aura mis précédemment. Voilà donc je vais vous présenter les différentes cartes en cours de jeu. Tous ces calamités là, ils vont dans la petite pioche ici, et sauf ces deux jetons blancs là qui sont des calamités bonus et plutôt notre faveur parce que ça ne nous fera pas d'éléments négatifs quand on va les piocher. Mais pour l'instant on ne peut pas les mettre en jeu. On va avoir trois zones principales. On va avoir les péripéties que l'on va éviter, qu'on va positionner ici, qui vont être retirées du jeu, sauf si certaines cartes vont les récupérer. On va avoir les péripéties que l'on va enterrer, et comme c'est indiqué ici, des fêtes si on a cinq péripéties enterrées. Donc faire attention à ne pas en mettre trop parce que malheureusement après on peut perdre. Et en sachant que certains on peut ne pas forcément avoir le choix et devoir la réaliser. Et ici on va voir la mémoire. Donc c'est toutes les cartes qu'on va mettre ici qui auront un impact pour la deuxième phase du coup du jeu. Donc eh ben on y va. C'est parti. Voyons voir Boris. On va partir sur Boris. Mise en place, on mélange toutes les péripéties et on forme deux pioches à peu près égales. Donc je prends mes deux tas. Je les mélange du coup et puis après donc je vais les positionner en deux tas à peu près. Donc égales comme c'est indiqué. C'est juste que ça change parce que normalement on a vraiment le choix entre soit la campagne, soit du coup la ville. Et là du coup, c'est pas grave. Après pour... j'ai pas trop compris pour l'instant la différence qu'il y avait entre la campagne et la ville. Je ne sais pas vraiment s'il y en a une. La seule chose que j'ai pu apercevoir c'est qu'un certain nombre de zombies dans chacune. Donc peut-être que ainsi on sait qu'il y a par exemple, je ne sais pas moi, six zombies dans la campagne. Donc si j'en ai eu cinq, eh ben je sais qu'il m'en reste que potentiellement un à rencontrer. Et dans l'autre, eh ben voilà, etc, etc. Alors que là, ça va être tout mélangé. Donc je n'aurai vraiment aucune idée de combien de zombies ou combien de personnages je vais rencontrer. Je vois que cet élément là par rapport au jeu. Hop, donc on y va. Hop, on y divise à peu près en deux paquets égale. Et puis on se lance. Donc je peux, enfin je dois en piocher trois. Je peux les piocher une par une, mais dans tous les cas il faut que j'en ai trois en main avant de pouvoir les jouer. Donc là on commence directement avec un zombie qui, bah que je n'aurai pas forcément beaucoup de choix en fait, sauf si j'ai une carte qui permet de l'éviter. Mais sinon je dois forcément la mettre dans la mémoire. Je devrais piocher une péripétie en la posant et après la deuxième phase de jeu, je devrais piocher deux calamités qui vont faire du coup des impacts négatifs. Donc là j'ai mon protagoniste. Lui, en fait, il n'a pas vraiment de enfin ses points de vie, ces trois éléments là. Mais sinon, il n'a pas beaucoup de moyens de se protéger. C'est surtout les autres personnages qu'on va positionner ici qui vont être des éléments, on va dire, de protection. Mais le souci également, c'est que si les personnages meurent, ils sont enterrés ici. Donc c'est bien d'en avoir, mais il faut faire attention à ce qu'ils ne meurent pas trop, parce que s'il y en a trop qui meurent, si on atteint 5 péripéties enterrées, on a perdu. Donc il faut un équilibre. Par contre, si jamais je dois faire des dégâts, enfin je dois réaliser cette action là et je ne peux pas la réaliser, je dois également l'enterrer. Donc là, ça n'aura pas forcément d'incidence, mais par exemple, si c'est des morsures ou si c'est un effet qui est direct, eh ben je devrais du coup enterrer la carte. Donc bien maîtriser tout ça. Donc le chef de sentier, ok. Nous avons une horde, on commence vraiment fort. La horde n'a pas le choix, je dois immédiatement du coup la mémoriser et en piocher une nouvelle. Et ça me fera directement trois morsures. Donc là, déjà à vous dire que je suis mal barrée parce que déjà je sais que la horde, je ne peux pas pouvoir faire les morsures parce que du coup je n'ai pas deux personnages et je vais devoir du coup l'enterrer. Sauf si potentiellement je peux, je ne sais pas si je peux me baser sur mes petites réserves. Aussi les réserves, c'est que indiqué par rapport à ce que l'on pioche. Alors les petites morsures, j'ai un petit doute parce que je ne suis pas tombée sur cet élément-là. Donc la morsure, on répartit x dégâts à notre convenance entre les personnages qui sont présents. Un personnage peut avoir plusieurs dégâts. Si on n'a pas de personnages pour finir de répartir les dégâts, on ignore le dépassement, ok. Et si on n'a pas de personnages, du coup on enterre cette péripétie. C'est bien ce qui me semblait. Je n'ai pas de personnages, du coup je devrais forcément l'enterrer. Après, pour le coup, je préfère avoir des morsures que des petites qualimités qu'on va piocher. Parce que les morsures, je choisis par rapport aux personnages. Ce que je vais du coup devoir faire perdre des points de vie. Alors que là, c'est tiré aléatoirement. Donc on peut aussi avoir de la chance et ne pas avoir d'impact. Mais bon, généralement ce n'est pas trop cas. Donc la horde, malheureusement, je n'ai pas le choix, je vais devoir la mémoriser. En sachant que je ne peux pas regarder les cartes que je positionne dans ma mémoire. Donc il faut bien que je m'en suive. Donc j'en pioche du coup une autre tout de suite. Retirer définitivement du sac les deux calamités, ce symbole-là. Alors je ne sais pas. C'est la réserve médicale. Ok. Alors du coup, ça c'est plutôt aussi négatif. Après tout, c'est un zombie. Parce que il n'y a qu'un symbole en fait. Donc la plupart des autres, ils ont deux symboles. Et donc deux symboles, c'est-à-dire que ça s'applique à plus de personnages qui peuvent être présents. Parce qu'il faut que le personnage ait ce symbole-là, en haut, à droite de sa carte, pour pouvoir faire le dégât. Donc s'il ne l'a pas, il ne se passe rien. Donc quand il y a deux symboles, il y a plus de risque d'avoir un dégât. Et donc si je la mets en mémoire, j'aurai du coup deux dégâts. Vraiment que des trucs un peu pourris. Ah, la conserve. La conserve, si je la mets, donc, si je la, le, j'ai perdu mon mot, les cartes, les bits, je ne sais plus. Du coup, c'est sans effet. Par contre, si je la mets en mémoire, je vais devoir enlever ma réserve alimentaire. Et par contre, après, je pourrais soigner jusqu'à trois personnages. Donc là, pareil, soigner des personnages, ça ne m'intéresse pas trop parce que la horde ne va pas me faire de dégâts. C'est une carte que j'ai forcément enterrée. Donc, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Piocher une carte, là, je tire deux éléments. Ça, ça peut être pas mal parce que potentiellement, ça me fera retourner mes petites calamités. Mais ce n'est pas quelque chose qui va me faire enterrer la carte. Donc, pourquoi pas, pour l'instant, partir là-dessus. Donc, on va faire ça parce que ça, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Et ça, ça m'intéresse encore moins parce que je vais devoir en enterrer deux. Donc, on posait seule la conserve. Malheureusement, je perds ma réserve de nourriture. Et c'est tout. Voilà. Donc, il faut que j'en fasse une autre. Non, pardon. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Je me suis perdue entre moi et moi-même. C'était le chef de chantier que je voulais faire. Donc, je pose le chef de chantier pour piocher une nouvelle péripétie. Et c'est au tour d'après. Enfin, au tour d'après, à la phase d'après que je devrais piocher mes petites calamités. Là, je me souhaite, si je l'exclus, je me souhaite de la réserve. Enfin, si jamais j'ai plus de réserve médicale, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ça ne m'arrange pas trop. Et je peux le freinier jusqu'à deux personnages. Mais je n'ai pas non plus deux personnages. Donc, je ne vais pas avoir le choix. Je vais devoir faire des choses. En sachant que il faut que j'en joue deux. Si j'enlève celui-là, c'est sans effet. Pourquoi pas. Alors que si je mets là en mémoire, je me fais forcément un dégât. Alors que je ne vais pas bénéficier du bonus. Donc, ça ne me sert à rien. Et sinon, celui-là, je l'enlève. On va faire ça pour l'instant. La peluche, je vais l'éviter. Donc, je l'enlève ici. Je ne sais pas, le bonus ne me sert à rien. Et là, c'est sans effet. J'enlève aussi. Un peu dommage, mais bon. L'enseignante, enterrez la prochaine péripétie d'une pioche. C'est toutes les pioches sont vides. Enterrez cette péripétie. Donc là, il me faut forcément une carte qui me permet d'éviter un zombie. Ce que je n'ai pas. Par contre, j'ai Robert qui arrive, qui a en fragilité, on va dire, la réserve médicale. Donc, 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 donc. Ça veut dire que si je pioche une calémité avec ce symbole-là, il va subir un dégât. Donc, au premier dégât, la carte appuie pas un scie. Au deuxième, comme ça. Et au troisième dégât, elle est retournée et du coup, enterrée. Donc, en fait, une carte peut subir du coup, de dégâts avant d'être enterrée. Alors, la différence avec, enfin, la différence pour Robert, c'est qu'au troisième dégât qui est subi, on va mettre sur l'éviter. On ne va pas du coup, l'enterrer. Non, c'est plutôt intéressant pour moi. Et surtout que je n'ai pas beaucoup d'options. Donc, je vais mettre Robert, là. Comme ça, je sais que j'ai un personnage. Et bah, je vais mettre Vodou, qui va mordre deux fois Robert. Mais au moins, je sais qu'il va résister. Et je sais que j'ai un personnage qui lui reste un proie de vie. Et l'ensemble, pour l'instant, je l'ai dans la main et je vais essayer de tomber sur quelque chose qui me permet de l'enlever. Donc là, on a Ellie et Joël. Si vous connaissez un peu la série The Walking Dead, enfin le film plutôt, le jeu vidéo, on les retrouve dans le jeu. Et qui me font juste, du coup, piocher. Par contre, comme vous pouvez voir, ils ont deux symboles ici. Donc, ils ont plus de risques d'être impactés. On en prend une troisième. Et on a Glenn, qu'on retrouve également, cette fois-ci, dans la série. Donc, The Walking Dead. Glenn, voilà. Qui est un personnage très apprécié, je trouve. Donc, si je le mets en mémoire. Je peux réagencer les trois premières périplecies d'une pioche. Puis, je les replace face visible. Ok. Il ne faut pas que j'oublie aussi que Monsieur Boris, là. À tout moment, je peux consommer une réserve pour révéler la première péripétie de chaque pioche. Donc, si jamais je suis un peu bloquée, je retourne une des réserves pour retourner une carte. Celui-là, en plus, il est quand même pas mal. Glenn. J'ai quand même besoin de personnages en jeu. C'est le petit pied. Je crois que c'est déjà le pied pour l'autre. Là, j'ai Ellie et Joël qui, forcément, vont faire deux, trois choses. On va pour l'instant jouer Glenn. Du coup, je prends les trois premières. Je les mets dans ce que je veux et je les laisse surtout aussi face physique. Donc, on a un cheval qui permettra de piocher deux péripéties ou de soigner jusqu'à deux personnages. L'entrepôt, de placer une péripétie enterrée sur les vitesses. Pour l'instant, je n'en ai pas. Et de soigner jusqu'à cinq personnages. Et là, de piocher trois péripéties et de soigner jusqu'à trois personnages. Enfin, ou de soigner jusqu'à trois personnages. Là, je pense qu'elle va avoir besoin de soigner. Pour l'instant, on va mettre comme ça. Celle-là, si j'enterre... Donc là, par exemple, cette action-là, ça ne m'intéresse pas d'enterrer le cheval. Par contre, à voir si je tente le coup et j'enterre du coup celle-ci. En sachant, j'aurai une carte qui permettrait de l'enlever par la suite. Ou sinon, pour l'instant, je pose Elie et Joël. Ce qui peut être pas mal aussi. Pour l'instant, on va poser Elie et Joël. Et on continue. Je dis qu'il fallait que je prenne du soin. Donc, je vais me prendre du soin et je vais piocher ici. Café-jeu. Donc, si j'évite, je place une péripétie. Éviter dans ma main. Ok. Donc, ça me permet de récupérer, par rapport à ce que j'ai retiré du jeu, une péripétie. Donc, ça peut être bien parce qu'au début, j'en ai quand même enlevé deux, qui était quand même pas mal. Ok. Bon, déjà. Là, ça me redonne de la réserve de nourriture. Là, je peux soigner jusqu'à deux personnages. Je vais faire ça. Soigner jusqu'à deux personnages. Et pour l'instant, je vais faire le café-jeu. Je vais mettre aussi dans la mémoire pour pouvoir récupérer ce jeton réserve-là, si jamais il n'est plus présent. Alors, on continue. On pioche ici. Ah, super. Thalassie me permet d'éviter un zombie de ma main ou d'éviter la première péripétie de la pioche. Donc, d'éviter celle-ci. Donc, ça ne m'arrange pas trop. Mais par contre, éviter un zombie de ma main, ça m'arrange bien parce que celle-là ne me tentait pas trop, même si en soi, en soi, en soi, en soi, en soi, il y a quand même des zombies qui sont vraiment pénibles et ça serait peut-être mieux qu'ils soient enterrés que dans la mémoire. Dans tous les cas, j'en pioche une troisième. On va partir ici. Gilles, qui est un personnage. Piochez une péripétie. Évitez. Piochez une péripétie. Évitez jusqu'à deux péripéties de votre main puis enterrez cette péripétie. Donc, c'est pas mal aussi parce que je peux éviter tout ce que je veux. Pour l'instant, on va... Qu'est-ce que je fais ? J'en pioche une. J'en évite jusqu'à deux de ma main. Mais j'en pioche une. J'évite celle-ci, potentiellement l'autre. On va faire ça. On va jouer Gilles. Du coup, j'en pioche une. Ah bah... Là, je pense que j'ai pas le choix. Mémoriser... Piocher une péripétie. Évitez jusqu'à deux péripéties de votre main puis enterrez cette péripétie. Donc, la brigade, j'ai pas le choix. Je dois forcément mémoriser. Donc, je vais forcément me faire de nouveau deux points de dégâts. Par contre, j'en repioche une. Domiti, qui est un personnage un petit peu particulier. Parce qu'il est mort. Mort de métier. Il a fallu d'éviter un zombie de votre main. Sans zombie, enterrez cette péripétie. Donc, là, j'ai plutôt enterré de jouer cela. Après, comme je disais tout à l'heure, des fois, c'est mieux une morsure qu'un jeton qu'on prend aléatoirement. Là, je fais une seule morsure que le jeton va impacter tous mes personnages. Donc, domiti, je pense que je vais essayer de la garder plutôt et la positionner dans la mémoire. Mais entre temps, il faut que j'évite jusqu'à deux péripéties. Donc, on va éviter l'enseignante. C'est jusqu'à deux. Les deux autres, ils me conviennent bien. Donc, on évite ça. Et celle-ci, par contre, je l'enterre. Donc, j'ai ma première carte qui est enterrée. La petite morsure, ça ne m'arrange peut-être pas tout de suite. Ah, par contre, là, éviter la première péripétie visite de la mémoire. Hop ! La brigade. Pouf ! On enlève. Et je pose ça. Tac, nickel. Il me reste domiti. Il faut savoir que je récupère du soin. Donc, on va prendre du soin, là. Et on prend une carte, ici. Nous avons un zombie. Évitez la première péripétie de chaque pioche. Ok. Enterrez les personnages. Ainsi, évitez. Donc, là, là, ça... Ben, celle-là, je peux l'éviter, mais ça ne m'arrange pas. Et là, ben, je ne sais pas ce qu'il va avoir. Donc, celui-là, pour l'instant, il va rester dans le coin. Évitez un zombie de votre main. Là, j'ai pas vraiment du tout envie de faire ça. Je peux piocher trois péripéties, ce qui me permettrait d'avoir plus de choix dans ma main. On va faire ça. On va piocher une, déjà. Kéren. Placez dans votre main jusqu'à deux péripéties parmi les trois premières de la mémoire. Puis, enterrez cette péripétie. Donc, ça m'aide de les récupérer potentiellement pour refaire, donc, soit une action, soit, ben, au contraire, de pouvoir la mettre aussi à d'ailleurs. Non, j'en ai pioché une. Je te viens de piocher trois. Un, deux. Gretchen. Ajoutez les deux calamités répis dans le sac. Puis, enterrez cette péripétie. Donc, ce sont ces deux-là, en fait. C'est ça qu'il faut que j'enterre. Et moi, là, enterrez, ben, j'ai pas trop envie, quand même. J'ai déjà celle-ci. Je sais que j'aurai déjà l'autre qui est sous ma mémoire. J'en ai déjà deux sur cinq. Ça commence à faire beaucoup. Donc, là, je vais peut-être pas faire ça. Du coup, ça fait piocher. Après, c'est un personnage. Ça aussi, ça me ferait piocher. J'en ai pioché que deux, je crois. Je pense que oui. Je vais prendre celui-là en dernier. Alors, placer une péripétie enterrée sur léviter. Donc, ça, déjà, on va faire ça. On l'évite. Et on enlève celui-là. J'en ai déjà un de moi. C'est pas mal pour moi. Du soin. Du coup, j'en ai plus parce que je viens de jouer pour autre chose. OK. Là, j'en récupère. En sachant que si je récupère celui-là, je peux éviter un zombie de ma maman ou éviter la première péripétie visite de la mémoire. Donc, c'est quand même pas mal. Sauf que j'en tire la péripétie. Mais du coup, j'en ai plus vu que j'ai enlevé l'autre. Donc, peut-être que ça peut se faire. On va faire ça. Je place dans ma main jusqu'à deux péripéties parmi les trois premières de la mémoire. Donc, lui, il va là. J'en pioche trois. Un, deux, trois. Et j'en, c'est quoi ? Deux. Ah, j'enterre. Oui, je me suis trompée. J'en place deux parmi les trois dans ma main et j'enterre celle-ci. OK. Donc, deux parmi ces trois-là. L'autre, du coup, je la laisse. Placer une péripétie évité dans votre main. Pourquoi pas ? Ah, je peux faire du soin, mais bon, ça m'arrange que le soin, il reste là. Jusqu'à deux, donc... Bah, c'est vrai, il ne me dérange pas, en fait. Du coup, je vais laisser ça là. Je reprends celui-ci. Si je le pose, je peux éviter celui-là. Donc, je repose et j'évite, du coup, un zombie de ma main. Je vais éviter, du coup, celui-là qui me convient, du coup, pas du tout. Enfin, il y a trop de prises de risques, je n'ai pas envie. OK. Domethi. On va repartir sur Gretchen ou sur Domethi. Je vais mettre Domethi parce que je préfère la morsure, comme je disais tout à l'heure, plutôt au petit sac. Donc, on va mettre Domethi dans la mémoire. Et j'en reprends, du coup, deux autres. Une cave. J'évite un zombie de ma main. Je n'en ai pas. Piocher deux péripéties, puis enterrer cette péripétie. Non, ça ne m'arrange pas. Là, par contre, du coup, si je le pose, je perds le bonus médical, là. Par contre, après, je n'ai pas d'effet quand je récupère. Donc, ça fait un personnage qui ne me fait pas faire de malus, entre guillemets. Là, je peux soigner. Je pense qu'il faut que j'aille dans le soin. On va aller dans le soin. Par contre, ça ne soigne que ceux qui ont ce symbole-là. Il y en a qui sont mieux. Mais bon. Je fais un peu de soin. Et j'ai positionné, du coup, Sean, là. Donc, je m'enlève ce jeton réserve. J'en repioche trois. Enfin, deux, pardon. Le caveau. Tirer deux calamités. J'en exige une. Et je remets dans l'autre dans le sac. Donc, c'est plutôt pas mal. Et sinon, il fait quoi ? Placer une péripétie enterrée sur l'éviter. Puis, tirer une calamité. C'est aussi pas mal. Ça me permet de renlever un là. On va plutôt faire ça, d'ailleurs. On va plutôt mettre là. Parce que souvent, le caveau, je fais pour la première action. Et puis, pour l'instant, on n'a plus une réussite. Donc, on va plutôt tester ça comme ça. Éviter la prochaine péripétie de la mémoire. Donc, si je mets un truc pourri, j'évite. La grenade, on va positionner ici. Et la prochaine carte que je mets là, il faut vraiment que je mette un truc pourri. En soi, une pioche est aussi pas mal. Donc, ça veut dire, par contre, que ça, ça ne m'arrange pas de le mettre en jeu. Ça non plus. Ça, déjà, pourquoi pas, en soi, ça me permettrait d'éviter de piocher. Je pioche deux péripéties. Révéler la première péripétie de chaque pioche. Après, lui aussi, je peux lui faire ces éléments-là pour retourner les cartes. On va partir plutôt là-dessus, piocher deux péripéties. Et hop ! Une, deux. Alors, celui-là, par exemple, Murphy, ben... Murphy, c'est pas trop aidant. Soit j'enterre la péripétie, ce qui ne m'arrange pas du tout, soit je pioche et en plus, je rajoute des symboles. Donc, comme il faut une carte un peu pourrie, là, on va mettre Murphy, là, qui ne m'arrange pas du tout. Comme ça, il sera évité. Là, par contre, celui-là, ça va parce que j'évite déjà ce symbole-là. Donc, ça veut dire que ça imite quand même pas mal... Enfin, ça réduit quand même l'impact que je vais avoir. Et je peux éviter un zombie de ma main. Puis, je peux tirer une calamité. Et du coup, selon le symbol que c'est, j'enterre cette carte. Donc, c'est bon. Surtout que j'ai pas de zombies. On va plutôt partir sur... sur le soin. Il faut partir sur le soin, déjà. Souvenir jusqu'à deux personnages. Et après, on va partir sur le piège à l'eau. OK. Alors, pour l'instant, j'arrive pas trop à savoir où j'en suis. Donc là, j'en ai une qui m'arrange pas du tout. Il me pourrait quelque chose qui me permet d'enlever mon punk, là. Ou celui-là. Mais bon. Enterrez un personnage de votre main. Sans personnage, enterrez cette péripétie. Il m'en faut deux. Lui, il me fait trois mensures. Fait mal. Fait mal. Est-ce mieux trois mensures? Ou est-ce mieux de l'enterrer? Faux chose. Les quatre sont sympas. Je les aime bien. C'est bien dans l'univers, je trouve. Celle-ci, au moins, elle me fait un truc un peu positif si je l'enterre. Celle-ci, rien du tout. Et celle-ci, non plus. Donc, sauf que celle-ci, bah, c'est-à-dire que celle-ci, je la joue pas. C'est-à-dire que forcément, je joue ces deux-là. Soit j'ai mis deux dedans, soit que ça fait beaucoup de dégâts. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Great Chain, on va rajouter les deux éléments-là. Hop. Et du coup, je l'enterre. Donc, j'en ai deux. Ok. Et puis, bah, on va partir sur la mensure. Tant pis. On verra bien. On part sur la mensure. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant, là? Hein? On a un majordome qui m'arrange pas du tout. Est-ce que je consomme ça pour rêver la première péripétie de chaille-pioche? On va faire ça, hein? On consomme... Alors, peut-être pas le petit... C'est lequel que je regagne. C'est le petit pied, je crois. Je sais plus. Et on retourne celui-là. Et on retourne celui-là. Alors, nous avons droit au contrôleur qui permet de mémoriser les deux... Enfin, qui va faire mémoriser les deux premières péripéties d'une pioche. Donc, ça m'arrange pas du tout. Parce que là, il y a rien. Et là, nous avons un cloud qui fait que... Bah, que je vais devoir enterrer. Dans tous les cas, celle-ci. Dans tous les cas... Si que ça m'arrange pas, mais dans tous les cas... Celle-là, si j'ai pas de carte pour éviter un zombie, bah, elle va être enterrée. Donc... 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 Lequel je prends? Si je prends celui-là, au moins celle-là, je sais que j'ai pas trop de regrets de l'enterrer. Et l'autre, je sais pas ce que c'est. J'ai vraiment que des trucs pour enterrer. Ou sinon, je fais les deux mensures. Je fais les deux mensures. J'ai pas trop le choix, hein. Je sens que j'ai pas trop le choix. Euh... Je vais faire le contrôleur, hein. Je mémorise les deux premières péripéties d'une pioche. Donc, euh... Le clown, là. Il va être là. Donc ça veut dire que j'en suis déjà à trois... À quatre ! Je suis déjà à quatre, forcément, euh... Péripéties qui vont pas être positives pour moi. Enfin... Et euh... Là, j'ai eu The Way, du coup, qui est forcément et mémorisé aussi. Bon, finalement, euh... Bon... Je pense que c'est ce que j'aurais fait aussi. Alors, euh... Du coup, il m'en reste encore à jouer. Euh... On va faire les petites morsures, hein. Pas trop le choix. Euh... Déjà, bah, c'est déjà retourné, donc ça fait pas d'effet supplémentaire. Et bah, je repioche, du coup, les deux derniers. Je peux me soigner, mais est-ce que ça sera pas trop tard? Je ne sais pas. Et surtout, je peux éviter un zombie de ma main. Donc, euh... Donc... Donc, 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 donc... Bah, je ne sais pas quoi. Parce que me soigner, c'est que ceux qui ont ce symbole-là, par contre. Et je ne sais pas si je vais en avoir beaucoup à la fois qui ont ce symbole-là. Il faut quand même avoir une bonne mémoire pour ce jeu. Et celui-là, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, tout le monde. Mais lui, il enterre tout de suite. Donc, enterrer tout de suite, c'est quand même pas top. J'ai quand même plus de chances de m'en sentir en évitant. Mais j'ai quand même besoin de soin. Si je prends le soin, c'est-à-dire que j'enterre... Non, c'est-à-dire que je mors. Je mors. Et je ne me soigne pas. Et là, je me prends déjà deux morsures. Mais si je m'enterre, je suis cuite. Donc, pas le choix. On évite, du coup, celle-ci. Et celui-là, il va dedans. Ok. Donc, ça, ben voilà. Ça, on peut éloigner un petit peu. Boris, il va se mettre là. J'en ai deux, là, déjà. Qui sont enterrés sur 5. Donc, bon, un peu mal barré. Et ce paquet-là, je le retourne. Hop. Et puis, ben, on passe, du coup, à la deuxième phase. Qui est à la phase interrogatoire. Voyons voir ce qu'il se passe. Déjà, celle-là, je sais qu'elle s'enterre. Morsure, je ne peux pas le faire. Hop. Elle est enterrée. J'en ai déjà 3 sur 5. Mal barré, je vous dis. Le chef de chantier me fait piocher 2. Donc, 2. Ok. Donc, voici les 2 que je pioche. Alors, je perds, du coup, ce symbole-là. Et l'autre, ben, je n'ai pas. Du coup, il ne se passe rien du tout. Ok. Donc, ça, ça va là. Ensuite, Robert. Donc, Robert, il va être là. Et puis, il va venir m'aider un petit peu. Heureusement qu'il est là. Parce que, pour l'instant, j'étais seule. Là, je subis 2 morsures. Voilà. Et j'avais le point. Le pauvre Robert. Nous avons Glenn qui arrive. Peut-être qu'il va nous aider un petit peu. Je t'en pioche un et j'évite ce symbole-là. Mais ça ne m'arrange pas. Enfin, j'ai envie de dire. Aucun des personnages n'a ça. Donc, dans l'idéal, il faudrait que je pioche... Soit juste un petit... Ben, justement, une... Un petit bonhomme, là. Soit un coeur. Et ben, euh... Non. Ça ne m'arrange pas. C'est-à-dire que les 2 personnages vont subir ça. Donc, lui, il meurt déjà. Il n'a pas resté bien longtemps, le pauvre. Mais heureusement, il va dans l'éviter au lieu de se faire enterrer. Et lui, ben, du coup, il se prend un dégât. On va mettre dedans, à chaque fois, le jeton calamité. Nous avons Ellie et Joël qui débarquent. Hop. On va les positionner ici. Non. Ce que vous ne voyez toujours pas. Hop. Nous avons les 3 là. Tac. Donc, on pioche quelqu'un. Enfin, un jeton calamité. C'est la famine. Du coup, ils ont le symbole là. Eux, ils tournent. Mais comme il ne l'a pas, il n'est pas impacté. Ok. Nous avons le cheval qui arrive. J'ai un peu peur qu'il se fasse manger, par contre. Parce qu'il soigne 2 personnes. Un cheval. On va dire qu'il apporte beaucoup d'amour. Et que du coup, tout le monde est content. Et le moral remonte. Donc, eh ben, hop. On refait pivoter. C'est de là. Eh ben, merci beaucoup, cheval. Parce que là, tu m'apportes beaucoup d'éléments en plus. Et de motivation pour poursuivre et persévérer. Ensuite, la prochaine. Café des jeux. Ah, super. On peut se soigner de la famine là. Nickel. J'ai un petit regain d'espoir. Mais bon, il reste encore tout ça. En sachant que, il n'y a pas forcément des choses que positives qui vont débarquer. Euh... Celui-là. On va mettre là. En fait, il y a largement la place. Hop, ici. Ah, c'est parce que quand j'ai les pivot. Ok, ok, ok. Je pioche. Pour l'instant, en fait, toutes mes parties, j'ai mis les deux jeux tombants. Je ne suis jamais tombée dessus, en fait. Euh... Le petit pied. Bah, heureusement pour moi, il n'y a que Glenn qui a ça. Ok. Domiti, Domiti. C'est un personnage. Par contre, elle me fait une morsure. Euh... Qui c'est qui va subir la morsure ? Il y a beaucoup, beaucoup de fois le symbole petit enfant là, hein. Enfin, le squelette. Donc, euh... On va plutôt faire sur Glenn. Qui est déjà quand même... Non. Qui est quand même un peu déjà mal en point. On va faire sur celui-là. Tant pis. Ok. La cave. Ah, je peux souvenir jusqu'à trois personnages qui ont ça. Donc lui, malheureusement, il ne se soigne pas. Donc j'ai bien fait de faire sur l'autre. C'est ce genre de chose que je ne garde pas en mémoire. En fait, je ne me souviens pas à me souvenir suffisamment de tout ça. Sean. Sean est sans effet. Il m'a déjà fait cet impact là au début. D'ailleurs, euh... D'ailleurs, c'était plutôt celui-là qui était retourné et pas l'autre. Je ne sais plus. Ah non, je me suis soignée en cours de route, je crois. Ouais, c'est comme ça. Il me semble que je m'étais soignée. Ok. D'ailleurs, il faut que je pense que je peux encaisser ici au lieu d'encaisser sur mes personnages. On poursuit. Alors, placer une péripétie enterrée sur l'évité puis tirer une calamité. Ah, ça, ça m'arrange bien quand même. On enlève un, ce qui fait que je n'en ai plus que deux. Par contre, je tire une calamité. J'aimerais bien prendre un petit peu des jetons blancs là. S'il vous plaît, on n'y a jamais eu. Le cœur. Qui sait qu'il y a le cœur ? Là. Et là. Ok. Donc, toi et toi. Donc, vous voyez, c'est fluide. Franchement, moi, je trouve ça super. J'évite la prochaine péripétie, la mémoire. Bon, de mémoire, c'était un truc... Ouais. Pas non plus trop méchant. Mais bon, je n'ai pas eu trop le choix. Donc, Murphy, hop, et voilà. Je m'excuse un peu. Je vois qu'il y a pas mal de reflets sur les cartes. Mais j'aime bien sliver quand je joue, enfin, quand je manipule beaucoup les cartes en main. Je peux soigner jusqu'à deux personnages qui ont le petit cœur. Donc, celui-là et celui-là. Bah écoutez, pour l'instant, je m'en sors bien. Finalement, si j'ai pas fait d'erreur. Mais c'est pas fini. Je tire un du sac. Et par contre, j'ignore le cœur. Donc. Voyons voir. Voyons voir. Un petit cœur, s'il vous plaît. Ah non, c'est un pied. Ok, bon. Glenn, du coup, il en prend un. Ou je vais plutôt retourner le pied ici. Ok. On continue. Donc, dans ce jeu, il y a à la fois, bah, un peu d'aléatoire. Mais aussi la maîtrise. C'est vraiment ce que j'aime bien. C'est l'équilibre qui est entre les deux. De se dire, bah, qu'est-ce que je fais comme action le tour d'avant. Et là, bah, évidemment, il y a de l'aléatoire par rapport à la pioche. On choisit pas vraiment ce qu'on pioche. Alors, la trois morsure, la faucheuse. Bah, elle apporte bien son nom, celle-ci. Euh, la faucheuse. Donc. Qu'est-ce qu'il va prendre ? Ceux-là, ils ont deux symboles. Donc, ils peuvent très facilement avoir des dégâts. On va faire celui-là. Celui-là. Et puis, bah, tant pis. Domiti aussi. Parce que Glenn... Quoi qu'on va faire ça. Je tourne ce... Enfin, deux symboles là. Parce que j'ai encore ce symbole dans ma réserve. Donc, j'aurai encore la possibilité de l'activer. Alors, le clown est lenté à la péripétie. Nous sommes à trois. Euh... Zoé. Zoé débarque. Et j'en tire un. Hop. Alors. Ça se complique. Glenn. Il pivote. Là. Ça pivote. Alors, la réserve. Je ne me souviens pas si c'est pour un personnage ou... Euh... Tourner. Rien. Intérêt. Effet de cartouche. Tourner la réserve. Concerné. Face disponible. C'est déjà disponible. Il ne se passe rien. Ok. Ou ça. Tourner la réserve. Concerné. Face consommé. C'est déjà consommé. Il ne se passe rien. Ah ouais. Ok. Ok. Oui. Mais j'ai un petit. Est-ce que ça concerne. Tout. Le jeton. Je pense que ça concerne le jeton. Euh... Je ne sais plus où j'en étais. Euh... Et je ne crois pas l'avoir tourné. Euh... On va tourner Zoé. On va tourner Domiti. Et puis j'activerai ça la prochaine fois. Parce que là, pour l'instant, ça tient mais juste. Deux morsures. Oui. On va faire une là et une là. Hop. La dernière carte que nous avons. C'est trois morsures. Une. Deux. Et nous avons une personne qui va malheureusement euh... Décéder. Celui-là. Donc. Eh ben. Nous avons réussi. Parce que j'ai que quatre péripéties enterrées. En plus, le tour d'avant, j'aurais pu voilà. Utiliser plutôt ce... Euh... Cette réserve-là plutôt que de subir euh... Euh... Tous les dégâts. Mais ça s'est quand même joué à pas grand-chose. Parce que je suis à quatre. Et en sachant que là, j'ai tout ce monde-là qui potentiellement, pouf, là. Je pouvais finir euh... enterrer si je n'y prêtais pas attention. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même avoir suffisamment de personnages devant soi. Parce que si on peut pas faire l'action, eh ben on enterre directement la carte. Mais le fait d'en avoir aussi beaucoup, ben vous voyez là, hein. Si je retombe sur euh... Une carte comme ça là, eh ben pouf, il y en a trois d'un coup là qui sautent. Donc euh... Vraiment sympa ce jeu. Donc je vous conseille de voilà, de bien faire attention si jamais euh... Il est disponible soit en occasion, soit en réimpression. Et puis euh... Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur euh... The Walking Deck. En tout cas, passez une bonne journée. Et puis... Bon jeu. Et puis... On y a deux�에... Bon jeu. Trois.